Au nom du Père et du Fils et des Saintes Aspires, ce soit-il, bien chers fidèles, en ce troisième dimanche du Carême, nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ, après avoir guéri le muet et selon Saint Matthieu aussi l'aveugle, nous voyons Jésus-Christ donc procéder à l'exorcisme, il chasse le démon devant la foule qui amire les miracles et qui amire le miracle, et devant aussi les pharisiens qui n'amirent pas, les pharisiens qui se taisent, mais dans ce silence, ils nourrissent une profonde haine, ils nourrissent une profonde jalousie, envie, une pensée de mauvaise foi selon laquelle ils expliquent et ils se le disent en silence dans leur pensée que Jésus-Christ chasse les démons en vertu du démon, Belzébouc, le prince des démons. Oui, on voit les fils de Dieu et les fils de Satan, les fils de Dieu qui acceptent Dieu, qui acceptent la nature, qui acceptent la nature telle qu'elle se présente à nos sens, et après avoir s'être émerveillés, étonnés et exprimés leur joie devant la beauté et la grandeur de la nature, ils confessent et acceptent le nécessaire, la nécessaire cause de toute cette beauté, de cette réalité qui est Dieu-même. Et ça, c'est la foule, image de la nature humaine, simple, sans idée préconçue, et surtout sans mauvaise foi, oui, parce que nier l'évidence de la réalité, nier cette évidence, et pour saint Thomas d'Aquin, que nous avons fêté hier, ça constitue un péché contre le Saint-Esprit, et bien cette négation de l'évidence n'est pas possible sans la mauvaise foi. Et voilà donc, la mauvaise foi et la négation de l'évidence, la mère, la mère de la nouvelle philosophie, la mère de la gnose, et donc la mère de la gnose, de la nouvelle philosophie, de l'esprit maçonnique, de l'esprit libéral, de l'esprit de l'abord, de l'esprit du gender, de l'esprit de la magnificence des homosexuels, de l'esprit de toute cette perversion de la nature humaine, et bien l'origine, c'est le père du mensonge, l'origine, c'est Lucifer lui-même, qui, par grand mystère, par grand insondable mystère d'iniquité, a refusé Dieu, voulant d'une façon absurde, parce qu'en pleine connaissance de l'impossibilité, prendre lui la place de Dieu. Grand mystère de l'iniquité, et qui, à sa continuation, à travers toute l'histoire de l'humanité, Cain et Abel, Joseph et ses frères, la gélosie absurde, gratuite, vaine, malicieuse, de la part des frères, du patriarche Joseph, pour sa pureté, pour sa chasteté, jusqu'à justement, aux pharisiens, qui, inspirés par le démon, nourrissent dans leur cœur, cette jalousie, cette méchanceté, mauvaise. Et voyez, notre Seigneur Jésus-Christ, opère un autre miracle, outre la guérison, du muet, ou de l'aveugle, il opère le miracle, qu'il révèle aux pharisiens, leurs pensées secrètes, en leur disant, vous dites, vous pensez, que moi je chasse le démon, au nom de Belzébub, mais comment peut le royaume de Belzébub persister, parce que tout royaume divisé en soi-même, tombe en ruines, une maison tombe sur l'autre, et puisque vos fils, ils chassent aussi le démon, alors si eux, ils le font au nom de Belzébub, comme moi je le fais, mais alors comment s'assistera le royaume du démon, et puisque vous le dites, que moi je chasse le démon, au nom de Belzébub, comme le font d'ailleurs vos fils, ce sont eux-mêmes qui vous jugent, c'est-à-dire, eux-mêmes, ou alors vous-mêmes, qui confessez d'être vous du démon, mais pas moi, parce que moi, je chasse le démon au nom de Dieu, et pour cela, sachez que le royaume des dieux est venu, et moi je suis le Messie. Vous qui dites que je chasse le démon au nom de Belzébub, et je le fais comme, je chasse le démon comme le font vos fils, vous confessez par cela d'être avec le démon. Saint Ben le Vénérable traduit, se reproche et toi qui dénature ce que tes yeux voient, ce que tes mains touchent, ce que tu expérimentes comme utile, comme bien, mais que fais-tu des prodiges, des miracles qui viennent du ciel ? Si toutes ces bontés, si tous ces bienfaits viennent du démon, comme tu dis, comme vous dites, alors qu'est-ce que vous faites des bienfaits qui viennent du ciel ? Quelle contradiction dans votre pensée ? À quoi ça sert que vous demandez des signes du ciel ? Parce que si je vous fais les signes du ciel, vous pourrez me dire que ce sont des prodiges comme le font les mages comme le font les mages en Égypte. Et ainsi, la absurdité du mystère, de l'iniquité dans sa manifestation de la négation de l'évidence, de la réalité évidente, est donc illustrée par Saint Bède le Vénérable et doit susciter en nous une sainte terreur et un saint tremblement aussi dans ce temps de carême dans lequel nous voulons, par le jeûne, par l'abstinence, par les pénitences, purifier notre cœur, purifier notre âme, vaincre notre vieux Adam, vaincre en nous l'orgueil, l'envie, la jalousie, la rancœur. Nous voulons imiter Saint Joseph, patriarche qui avait vaincu complètement tout désir de rancœur vers ses frères. Nous voulons avec Saint Ambroise prendre connaissance et la réalité que ce n'est pas que les saints étaient saints parce qu'ils n'avaient pas de désir de rancœur, parce qu'ils n'auraient pas eu l'inclination vers la jalousie, vers l'avarice, vers l'impureté. Nous dit Saint Ambroise, ce n'est pas ça. Les saints avaient ces inclinations. comme nous les avons. Mais la différence, c'est que les saints observaient la loi et combattaient contre ces inclinations. Et c'est à cela donc que par la grâce de Dieu et par l'intercession de la Sainte Vierge Marie à travers la pénitence, les jeunes, les abstinences, nous voulons arriver à vaincre en nous toutes ces mauvaises inclinations. parce que sans cette victoire sur nous-mêmes, la lutte que nous faisons publiquement contre le modernisme, publiquement contre le mensonge du modernisme, le mensonge de la contre-Église conciliaire, du Concile lui-même, n'est rien d'autre qu'une continuation de ce mystère d'iniquité, de cette négation de Dieu opérée par Lucifer continue à travers toute l'histoire par les pharisiens et donc par la philosophie soi-disant moderne, soi-disant idéaliste allemande. Tout ça, ce sont des gros mots, des grands mots qui cachent la misère de la haine de Satan et la jalousie vers Satan, vers Dieu qui passent par la négation de Dieu et de l'évidence de la réalité naturelle. Eh bien, si nous combattons tout cela, mais dans mon cœur il y a l'envie, la jalousie, l'animosité, la rancœur, oh mon Dieu, alors vraiment, notre état pourrait être pire de ce même que nous combattons et que nous dénonçons. C'est pour ça la responsabilité est grande et la nécessité de la sainteté s'impose, grande comme une maison et c'est pour ça que nous demandons à la Très Sainte Vierge de Marie de nous obtener la grâce de aimer imiter les saints, aimer d'imiter saint Joseph, aimer d'imiter et pour cela aussi les saints qui ont été le sel de la terre ou par la prédication ou par l'exemple. Et le plus grand exemple sont les martyrs. Eh oui, qu'ils étaient le sel de la terre, c'est-à-dire ceux qui, par le sel, corriger la putrefaction du péché et de l'inclination vers le péché. Mais si le sel s'affadit, comment pourra-t-il être utilisé ? Il sera foulé sous les pieds. Et c'est pour ça, garde à nous de faire les grands combattants et ensuite au moment où la persécution devrait vraiment commencer en mettant en main à notre honneur, à notre intégrité physique, à notre intégrité patrimoniale, en nous enlevant quelque chose de nous-mêmes ou alors en nous autant la liberté physique. Alors, il faudra que nos cœurs soient déjà assez purs pour ne pas être après des traîtres qui s'enfuient. À ce propos, l'exemple qu'il nous a donné cette dernière semaine, les deux saintes, saintes perpétues et félicité, doit nous encourager. Ces deux mamans, une qui avait un petit enfant, l'autre qui était dans le huitième mois de gréminence, et les deux ont confessé ouvertement la foi catholique, ont été condamnés aux bêtes, ad bestias, et n'ont pas les pleurs des parents pour le néoné, le nez, le petit bébé, n'ont pas les assistances pour la future mère, ont fait changer l'idée à ces deux martyrs et leurs compagnons. alors il nous est dit que Sainte Félicité qui devait donc enfanter, elle avait peur de ne pas pouvoir subir le martyr par la loi romaine qui interdisait qu'une femme enceinte soit mise à mort. Alors il faisait prier les martyrs qui étaient, les futurs martyrs qui étaient avec elle afin que l'enfant naisse et il naissait en avant, en avance. Et le le joaillier quand il a vu les douleurs que Sainte Félicité avait pour cette naissance, il lui a dit mais chère fille si tu as tant de douleurs maintenant et si tu te plains tellement maintenant que tu dois enfanter seras-tu capable d'affronter les les pauvres ? Alors Sainte Félicité répond maintenant c'est moi qui souffre mais là-bas ça sera un autre en moi qui souffra parce que moi j'ai souffert pour lui et je souffrais pour lui et donc courageusement avec générosité ils sont allés dans la reine une vache féroce les avait jetés à droite et à gauche pour un certain temps et à la fin ils étaient décapités comme tous les autres qui ont subi le martyr avec eux voilà donc des exemples par exemple c'est l'exemple de Sainte Perpétue et Félicité que Saint Pidis a fait élever à un degré haut de liturgie grâce auquel peut-être nous avons plus de connaissances maintenant de ces deux saintes qui sont un exemple comme le patriarche Joseph comme Saint Joseph lui-même dans lequel moi nous sommes et comme tous les saints qu'il nous soit d'exemple à nous décider à imiter les saints à vaincre en nous les huisses les mauvaises inclinations pour être des vrais chrétiens des vrais catholiques et des vrais traditionnalistes qui combattent pour de vrai le modernisme afin d'être vraiment le sel de la terre et la lumière du monde du Père du Fils et du Saint-Esprit qui s'est sorti à la lumière